donc tout d'abord les définitions de modèle thème masque et la différence entre les trois le thème c'est un package qui va rassembler arrière-plan police et couleurs le masque c'est le squelette de votre document qui va rassembler les différentes mises en page possible et le modèle va rassembler thème et masque c'est à dire que vous allez avoir à la fois différentes mises en page mais aussi un arrière-plan des couleurs et des polices qui vont être propres au modèle le modèle peut vous permettre de gagner du temps puisque tout ce qui va concerner la forme du document sera déjà fait et vous n'aurez plus qu'à modifier le fond de votre document c'est à dire texte et photo donc pour utiliser un modèle vous allez dans nouveau modèle installé vous sélectionnez le modèle qui vous convient et vous cliquez sur créer vous pouvez modifier votre modèle en allant dans l'onglet création et en utilisant justement un thème donc vous allez pouvoir modifier les couleurs en passant du thème office à un autre thème vous voyez au fur et à mesure que les couleurs se modifient j'utilise le thème fonderie vous allez pouvoir voir que toutes les diapositives vont être modifiées elles sont toutes passées sur le thème fonderie vous faites pareil pour les polices là c'est la police office mais vous pouvez passer sur une police apex tous vos diapositives vont être modifiés ensuite si les modèles qui sont installés sur votre ordinateur ne vous conviennent pas complètement vous pouvez soit en télécharger un sur internet soit créer votre propre modèle donc pour télécharger un modèle sur internet vous allez sur le site de microsoft donc normalement si vous tapez modèle pour point vous allez tomber sur le site templates pour fils.com qui propose donc des modèles pour point qui ont été créés par microsoft donc ce sont des modèles que vous pouvez télécharger gratuitement pour savoir si vous pouvez télécharger le modèle sur votre ordinateur il suffit de regarder ici si c'est écrit powerpoint c'est que vous pouvez le télécharger donc lorsque vous trouvez un modèle qui vous plaît vous cliquez dessus vous cliquez sur télécharger enregistrer fichier ok et donc vous pouvez l'ouvrir dans votre dans votre dans votre powerpoint et vous pouvez le modifier comme on l'a fait précédemment pour créer un votre propre modèle vous pouvez soit partir de zéro et tout créer soit repartir d'un modèle et faire quelques modifications comme on l'a fait tout à l'heure et ensuite vous l'enregistrer sous et au lieu de laisser en présentation vous l'enregistrer donc tournesol vous enregistrez et vous allez pouvoir le retrouver en allant dans nouveau mes modèles ce qui vous permet de réutiliser un modèle que vous avez créé ensuite le masque va permettre de faire aussi certaines choses par exemple mettre une image de fond sur toutes les diapositives de votre diaporama donc pour ça on va ouvrir un nouveau powerpoint on va aller dans affichage masque des diapositives et sur la première diapositive de votre masque vous allez insérer une image en allant dans insertion image et là vous choisissez l'image que vous souhaitez mettre comme fond donc là l'image s'est ajusté automatiquement à la taille de votre diapositive et vous voyez que l'image s'est mis sur toutes vos diapositives donc lorsque vous allez quitter le mode masque vous allez pouvoir voir qu'à chaque fois que vous allez créer une nouvelle diapositive votre votre fond va être conservé le masque permet aussi de modifier la mise en page de plusieurs diapositives en même temps par exemple là on voit que notre première diapositive n'est pas la même que les deux suivantes en fait ces deux diapositives ont le même masque elles sont identiques au niveau de la mise en page donc si je vais dans le mode masque je vais pouvoir les modifier en même temps donc par exemple si je tape ici test et ici test 2 je fais pareil sur l'autre page et je veux donc modifier ces deux diapositives en même temps je vais aller dans affichage masque des diapositives je retrouve la diapositive qui me servait de de masque et donc là je vais modifier la mise en page et bien quand je vais quitter le mode masque je vais pouvoir constater que mes diapositives ont été modifiées donc voilà pour ce qui concerne le chapitre 1 modèle, thème et masque donc je vais à partager